Bonjour mes petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode CP aux commandes et j'espère que vous êtes heureux de vous retrouver parce que moi je suis vraiment très heureux, nouvel épisode sur le sujet de la course. Je vous fais le retour sur les 8 derniers mois que j'ai fait en prépa marathon et bien sûr on va vous parler du marathon que j'ai pu faire, le marathon de la Rochelle que j'ai fait il y a du coup maintenant 2 semaines. Je record pour information cet épisode en avance parce que vous m'obligez à m'avancer dans la mesure où je suis actuellement, ou au moment où vous écoutez cet épisode en Norvège et donc évidemment vous l'avez compris je suis occupé à nager avec des orques, pas ceux du Seigneur des Anneaux mais bien les grosses baleines noires et blanches comme Soveuli qui nagent dans l'eau, dans l'eau à 6 degrés à laquelle je vais être particulièrement exposé. Bref je commence déjà à divaguer chers auditeurs, c'est tout simplement pour vous dire que si on veut on peut, je me suis en train de m'organiser pour tout simplement vous délivrer un bel épisode encore une fois et je pense qu'il va être très dense, très riche et j'espère très inspirant pour vous. Deuxième chose que j'ai envie de vous dire c'est qu'actuellement je suis en train de réfléchir sur le format que j'ai envie de faire pour la fin de l'année, j'ai réfléchi à plusieurs choses, dites-moi en commentaire soit des posts que je fais sur Instagram, Pierre-Emmanuel Branger sur Instagram ou par MP, vous le faites déjà, vous m'envoyez plein de messages et c'est très cool, continuez à faire ça. Donc donnez-moi vos idées, moi j'ai pas mal de petites idées, je me suis dit est-ce qu'on fait des épisodes normaux pour la fin de l'année, est-ce qu'on fait des épisodes plutôt type capsule où je vous donne par exemple tous les outils que j'utilise dans ma vie de tous les jours, à la fois sur mon business, mon organisation mais à la fois aussi sur ma santé, mon mode de vie, etc. Est-ce que je vous fais des épisodes un petit peu plus courts, genre de 15-20 minutes, plus denses sur le contenu que je vous délivre, vraiment axé éducationnel, bref, j'ai plein d'idées, dites-moi ce que vous préférez ou alors peut-être que vous voulez tout simplement un épisode comme d'habitude, classique, classico-classique comme on dit et je comprends très bien si c'est le cas, en tout cas moi je serai au rendez-vous, encore une fois, même pendant les fêtes, je serai dans vos oreilles, voilà. Et bien écoutez les amis, on va pouvoir attaquer directement avec les news de la semaine et ça sera du coup des news qui seront assez courtes cette fois-ci, j'ai bien retenu la leçon les amis. Oui PE, il parle que des news là-là, non, 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 c'est un bon podcast donc je vais vous parler de ce qu'aujourd'hui, ok ? Et deuxième chose, c'est que j'ai quand même des choses à vous dire sur les news qui me semblent intéressantes parce que je parle de moi effectivement mais l'idée c'est derrière ça, c'est que vous la réappliquez encore une fois à votre vie personnelle. Donc je vous explique, je lance le jingle pour les news de la semaine. Let's go ! Ok les petites beautés, donc on est reparti sur les news de la semaine. Premier point, tout simplement je veux faire un point d'étape sur le podcast, vous le savez maintenant tous les deux semaines, je vous fais un petit point d'étape. Encore une fois, je vous réenvoie l'épisode précédent, j'explique pourquoi je le fais. Building public, encore une fois, l'idée c'est qu'on construit ensemble une entreprise, l'entreprise système, le podcast est un axe de ce système et donc je vous explique comment ça se bâtit au fur et à mesure de la construction. Alors si je fais un petit point d'étape sur les étoiles Apple Podcast, on est passé il y a deux semaines de 87 étoiles, 197 étoiles, donc ce qui est colossal, c'est plus qu'un fois deux, je ne sais pas ce qui s'est passé mais globalement je sens qu'il se passe des choses là sur Instagram, on est quasiment à 10 000 abonnés. Deuxième chose, sur différents réseaux, sur le podcast, je vois qu'il y a des écoutes qui commencent à exploser, enfin exploser à notre échelle, donc ce n'est quand même pas des dizaines de milliers d'écoutes pour l'instant, pour l'épisode, mais voilà, l'idée c'est quand même qu'on commence à vraiment snowball, à faire le petit effet des boules de neige. En tout cas, je sens que je reçois de plus en plus de messages privés sur Instagram, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de vues, de plus en plus d'écoutes sur les podcasts et donc je me dis que c'est plutôt bon signe. En l'occurrence, étoiles Apple Podcast, donc de 87 à 197. Sur Spotify, je ne sais pas encore une fois ce qui se passe sur Spotify, on était à 50 étoiles il y a deux semaines, on est passé à 66, il y a toujours une belle augmentation, mais s'il vous plaît, ne me laissez pas sur le nombre 66, qui vous le savez est assez connoté et pas forcément très positivement. Donc je vous invite s'il vous plaît à mettre des étoiles, ne serait-ce que pour ça, sur Spotify, et voilà, ne faites pas les ratuits encore une fois, s'il vous plaît, je vous partage du contenu de valeur, j'espère en tout cas, du contenu gratuit, je vous donne accès à les top performers qui vous partagent leurs histoires, leur parcours, leur système, on le décortique ensemble, je vous reformule un peu tout ça. Et donc l'idée, c'est simplement essayer de me renvoyer l'appareil en mettant des étoiles, ce qui me permet d'être mieux référencé, d'avoir plus de légitimité, d'inviter des invités encore plus gros. Pour info, j'ai des petits invités sous le coude là, que je vous ai recordés, vous allez kiffer les petits amis. Le début d'année, j'annonce, j'en trouve mouillé, que ça va être patate, patate de foin, étoile, enfin bref, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ça va être le feu d'artifice. Donc voilà, je vous annonce, début d'année, fracassant. Je n'en dis pas de plus, parce que j'ai trop envie de vous en parler, mais je ne le ferai pas. Sur les reviews, très simple, on était à 57 reviews sur Apple Podcasts, on est passé à 102, donc ce qui est absolument colossal, c'est pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pareil, tous les jours, je reçois des reviews, donc merci pour ça, merci pour ceux qui le font, et d'ailleurs, je pense que je vais commencer à lire des reviews pendant ce podcast, et d'ailleurs, j'en prends une tout de suite à l'instant. La reviews que j'ai choisie, c'est celle de Warren Badanga, je te salue Warren, très très cool gars, je te suis depuis que j'ai eu la chance d'avoir, de bénéficier d'une formation Human School à Kimbo SDR, et je dois te dire que tu es une personne qui m'inspire beaucoup, merci mec, le podcast est super et apporte énormément de valeur, je te souhaite énormément de succès dans celui-ci, dans tous les différents projets PE. Trop cool, merci Warren, je t'embrasse, et écoutez les amis, si vous voulez que je vous lise votre reviews en direct, pareil, n'hésitez pas à m'en balancer une, c'est très très cool. Deuxième chose, je note que l'épisode sur l'alcool a vraiment pété les stats, je pense que ce genre de contenu vous plaît particulièrement, c'est très simple, on a fait x3 sur le démarrage par rapport aux autres épisodes que j'ai pu poster, peu importe l'invité, peu importe le type d'épisode, donc je me dis qu'il y a quand même une vraie caisse de résonance, et je pense qu'au vu de vos retours et les messages que j'ai pu avoir, il y a vraiment une caisse de résonance de votre côté, donc je me dis voilà, pété sur l'alcool, très cool, ça me donne des bons signaux faibles du type de contenu que vous allez aimer, et actuellement je note qu'on est toujours classé cinquième sur Apple Podcast, et c'est très cool, parce que c'était pas le cas, on était un petit peu descendus les dernières semaines, on était quatorzième de mémoire en moyenne, donc voilà, c'est quand même très très cool, notez que dès que je balance l'épisode le lundi, on remonte, et évidemment on descende au fur et à mesure de la semaine, parce qu'il y en a d'autres qui posent leurs épisodes, donc ils prennent un peu de place. Pour rappel, il y a deux semaines on était classé en moyenne trente-neuvième, aujourd'hui on est quatorzième donc c'est quand même très très cool, et ça monte une vraie tendance vers le haut, évidemment on pourra pas monter plus haut que la première place, mais l'idée c'est quand même de monter la première classe, le meilleur placement c'est troisième donc on a réussi à avoir le podium, donc c'est trop cool, et merci pour ça les amis, on continue, on se tire tous vers le haut, et on continue à mettre des étoiles, des likes, des reviews, et ça me donne de l'énergie, ça vous en donne, c'est un le plus vite possible, vous le savez sur les news maintenant, je note que plus je fais des consulting, j'en fais pas mal en ce moment, enfin j'ai quelques places qui sont disponibles sur le consulting, accompagnement de libéraux, de coachs, d'entreprises, sur la partie notamment process, sur la partie vente, et du coup je note qu'il y a quand même beaucoup de coachs qui sont excellents techniciens, mais qui ne savent pas se vendre, qui ne savent pas positionner, et qui font souvent la confusion entre le prix et la valeur. Le prix c'est le coût de ce que vous vendez, votre service, de votre solution, la valeur c'est très différent du prix. Si je vous donne une bouteille d'eau dans le désert, a priori, la valeur elle est très très élevée, si je vous donne une bouteille pleine, remplie de sable dans le désert, a priori la valeur est très très faible, d'accord ? Donc c'est quand même deux choses qui sont très différentes, si encore une fois je vous reprends la métaphore du canoë, en plein milieu de l'Atlantique vous êtes en train de vous noyer, le prix de canoë vous allez payer très très cher, inversement le canoë si vous êtes, bah chez vous, vous le commandez sur Amazon, bah 30 euros ça va vous sembler extrêmement cher. Donc encore une fois le prix et la valeur sont complètement différents, ok ? Donc je vous invite à réfléchir sur ça. Moi je réfléchis à pas mal de contenus, notamment de formations que je pourrais lancer potentiellement, encore une fois je vous invite, si c'est des problématiques que vous rencontrez en tant que coach, en tant que libéraux, en tant que personnes qui ne sont pas formées à la vente, que vous rencontrez au jour le jour je vous invite à me le dire et moi du coup je pourrais déployer des choses derrière, mettre de l'énergie là-dessus évidemment j'ai pas envie de mettre de l'énergie, de faire, de formuliser des choses si derrière il n'y a pas de caisse de résonance. Donc encore une fois, s'il y a un problème, je le résous et encore une fois on avance tous ensemble. Envoyez-moi des messages, envoyez-moi des commentaires et je peux avancer là-dessus. Troisième point, vous le savez donc on va en parler pendant tout l'épisode, c'est le épisode qui est dédié à la course au marathon et donc j'ai terminé ce marathon, on m'en parlait, évidemment comme j'ai terminé le marathon, j'ai terminé ma prépa de course et donc je réduis mon volume d'entraînement, pour être tout à fait honnête, les jours d'après en termes d'entraînement c'était rien du tout, tout simplement pour la simple et bonne raison que je ne pouvais plus bouger les jambes donc, donc tout simplement j'ai évidemment ajusté un certain nombre de paramètres à la suite de la fin de prépa parce qu'à la fin de prépa je courrais à peu près 60 km par semaine, ce qui est pour certains énorme, ce qui est pour d'autres très faible, néanmoins 60 km par semaine, ça crame beaucoup de calories pour vous donner un ordre d'idée, une sortie plus ou moins longue, c'était entre 1000 et 2500 calories, grosso modo en fonction de la durée de la sortie, ce qui était quand même gros paramètre à prendre en compte en termes de volume calorique, parce que je pouvais grosso modo manger ce que je voulais sans prendre de poids, là ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai descendu mon apport calorique de 200 à 300 calories de calories par jour, ce qui me permet de reprendre une programmation plus typée crossfit en gardant deux sorties de course par semaine on va en reparler, et donc d'ajuster en fonction d'un typologie d'entraînement en typologie de déplacement de ma dépense calorique journalière de baisser mon niveau calorique sans pour autant augmenter mon poids et donc de garder mon poids, en termes d'autres habitudes, ce que j'ai gardé c'est toujours la méditation toujours les douches froides, enfin la méditation plutôt le moment de silence dans la journée avec la lecture ou en tout cas une sortie de course etc, bref un moment où il y a du silence, un moment où il y a une douche froide et toujours les 10 000 pas qui sont, je note, plus durs à faire maintenant que je ne sors pas pour faire des courses en plus de ça c'est la pire saison, il fait froid, je vous fais écho à l'épisode 4, Game On c'est le moment de faire la différence exactement parce que tout le monde ne va pas faire la différence maintenant que vous devez la faire. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine et encore une fois je crois qu'on s'améliore de semaine en semaine je suis de plus en plus efficace, évidemment ça demande de la préparation de mon côté, mais néanmoins vous le voyez, j'avance de plus en plus, donc en gros je résume. Un, on fait un plan d'étape deux, notez-moi en commentaire ou en message privé si vous avez des problématiques à vous vendre, grosso modo à vous positionner sur votre marché et trois, et bien en fait, quand vous subvient des événements dans votre vie, évidemment il faut s'adapter et être flexible en fonction des différents paramètres, moi c'est en termes de calories notamment, et puis en termes d'habitude que j'ai pu reprendre parce que j'avais plus de temps, et j'ai passé moins de temps à courir, tout simplement, donc ça me libère plus de temps, évidemment qu'on passe pas 2 à 3 heures par dimanche matin à courir ou il faut se lever très tôt parce qu'il faut le temps de digérer évidemment ça nous libère plus de temps, donc t'as plus de temps pour faire d'autres choses, genre la méditation etc, la douche froide, bref, vous l'avez compris deuxième partie, ça va être la partie la plus grosse de cet épisode, donc c'est le système de la semaine on est parti sur la course, jingle ok les amis, donc un épisode qui me touche particulièrement où je suis vraiment très heureux un peu ému, je ne vais pas vous le cacher parce que si je fais cet épisode, ça veut dire que j'ai terminé ma prépa pour le marathon, prépa qui m'a demandé énormément de temps avec 4 à 5 sorties par semaine évidemment très peu de sorties loupées, donc une énorme dédication c'est une des choses que je priorisais dans ma vie de tous les jours, donc vous le comprenez c'était un de mes objectifs principaux qui prenaient du temps et de la dédication, de l'intellect, du focus, etc. Je vous fais donc un rapide historique de la course pourquoi je me suis mis à courir un marathon comment ça en est venu, etc. Enfin bref, je vais essayer de tout baliser. Bon les amis, du coup vous le savez j'ai toujours été un très gros sportif et chez moi quand j'étais petit, il y avait une règle qui était très simple c'est que vous faites ce que vous voulez mais vous faites du sport, et c'était obligatoire donc tout ma famille, donc mes frères et moi, on devait choisir forcément un sport sur lequel on était engagé, et d'ailleurs si on était engagé au début de l'année de faire du basket par exemple, on devait aller faire du basket jusqu'à la fin de l'année, ça c'était obligatoire même si on n'avait plus envie de le faire. C'est un point d'ailleurs que je note qui est très intéressant et très important et que on retrouve dans beaucoup de sportifs de haut niveau ce que notion d'engagement sur un club que même si on n'a plus envie d'en faire, on va jusqu'à la fin de l'année. Un autre sujet, mais bref, ce que je voulais que vous compreniez c'est que j'ai toujours été un très gros sportif, j'ai fait 15 ans de karaté pour ceux qui me connaissent, en termes de positionnement j'ai été 7ème en français, en kata pour ceux qui connaissent le karaté, j'ai fait énormément de compétitions depuis que je suis tout petit, j'en ai fait depuis que j'avais 5 ans, donc c'est vraiment quelque chose où j'étais habitué à en faire départemental, régional, national, bref européen au maximum, donc j'ai vraiment fait beaucoup de compétitions, beaucoup de sport depuis que je suis tout petit j'ai aussi fait du handball avec les copains, là c'était plutôt divertissement, on était hyper nuls, mais pour autant j'en ai fait pendant 4-5 ans, mais qu'est-ce qu'on se marrait c'était assez marrant et assez génial. A partir de mes 16 ans, c'est le moment où on veut avoir des pecs pour les nanas, voilà, tout simplement et donc j'ai commencé à faire la méthode la fée avec mon meilleur pote Vincent, on se tirait la bourre, et donc c'était pour les pecs, pour les meufs donc c'était un peu mes premiers moments où j'ai fait de la prépa physique on faisait des pompes, des tractions, bref, la méthode la fée quoi, poids de corps, à l'ancienne et après ça, pendant toutes les années de prépa j'ai fait toujours du karaté en parallèle, mais surtout aussi en prépa physique, je faisais ce qui était fait par Tony Horton, vous mettrez les liens en description ça a pris un petit coup de vieux, mais pour autant ça s'appelait le P90X, P90X il y a eu la version 1, 2 et puis la version 3, qui m'ont donné des très 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 bonnes bases, en préparation physique notamment, c'était beaucoup basé sur des circuits training, avec des haltères etc, beaucoup de poids de corps, beaucoup de traction, beaucoup de pompe bref, c'était un peu la continuité de la méthode la fée et ça m'a vraiment beaucoup aidé en termes de préparation physique c'était ma seule préparation physique pour le sport donc pour le karaté, en parallèle de ça et depuis, on va dire 7-8 ans quelque chose comme ça, j'ai commencé le CrossFit vous le savez, et pour vous donner un peu le parallèle RS, sur les derniers quarts de finale des CrossFit Games j'ai été classé dans le top 100 français donc j'en ai fait quand même à bon niveau j'ai jamais dit que j'étais excellent en CrossFit j'ai toujours fait un petit peu de compétition en équipe et en individuel, j'ai jamais fait des résultats exceptionnels néanmoins, je me démerde, je suis pas trop mauvais je suis dans le top 10% des participants aux Open donc aux compétitions qui sont les championnats du monde de CrossFit mais qui sont ouverts à tous les adhérents de la planète donc je me classe généralement dans le top 10% plus ou moins, donc ce qui est pas trop mauvais ce qui est pas légendaire, mais ce qui est pas trop mauvais pour vous donner un ordre d'idée j'ai quand même un bon passif sportif je suis quand même dans ma boîte connu comme le mec qui fait du sport en tout cas comme le mec qui est complet néanmoins, et c'est là où ça devient intéressant c'est que j'ai jamais été bon en course j'ai jamais, et j'ai assis sur le mot jamais été bon en course même plutôt été une énorme chips c'est-à-dire que je partais vraiment de zéro c'était un énorme point faible et même au CrossFit, quand j'en faisais en compétition j'étais toujours classé dans le top 5 dans le top 5 des derniers c'est-à-dire que dès qu'il y avait un word donc un entraînement, un workout of the day dans la compétition qui était prévue avec de la course je savais qu'il fallait que je me classe bien avant cet événement parce qu'après cet événement je serais évidemment mal classé donc évidemment à chaque compétition ça faisait beaucoup de frustration à chaque fois je me disais allez, faut que je me fasse une session faut que je m'entraîne que je me fasse une programmation dédiée mais en fait quand tu t'envoies déjà 5 à 6 entraînements par semaine voire des fois 2 fois 2 entraînements par jour en CrossFit t'as pas envie de t'envoyer 2, 3, 4 entraînements de course par semaine surtout sur un truc où tu n'as strictement aucun plaisir donc la course a toujours été une énorme souffrance pour moi et même dans mon enfance le foncé ça a toujours été un problème j'ai toujours eu la capacité de courir longtemps parce que je compensais notamment avec mon mental et c'est un peu toujours ce que je fais aujourd'hui mais courir longtemps et vite ça c'était beaucoup plus compliqué j'avais toujours une bonne base sur tout ce qui était fractionné parce que ça correspond plutôt pas mal à l'effort du type CrossFit mais pour autant courir je sais pas à 20 km pour moi ça me semblait complètement impossible et surtout 20 km à une certaine allure ça me semblait mais complètement légendaire et complètement impossible d'ailleurs les premières fois où je suis sorti on en reparlera mais courir une heure genre pour moi j'étais tellement fier de moi c'était incroyable donc j'ai toujours eu un gros point faible sur le foncier et ça s'est accentué avec le CrossFit parce qu'on fait toujours des workouts donc encore une fois des workouts of the day 10, 15, allez 20 minutes grand maximum c'est très très rare de dépasser les 20 minutes notamment quand tu fais les cours collectifs parce que concrètement le cours c'est un créneau d'une heure donc t'as pas le temps de faire des workouts de plus de 20 minutes en général et donc ça s'est accentué parce que je n'entraîne que ces formats-là et très très peu les formats de 40 minutes une heure et même plus et encore plus d'une heure ça n'arrivait strictement jamais maintenant la question c'est pourquoi est-ce que je me suis mis à courir un marathon pour ça j'ai besoin de faire une petite discrétion et si vous avez suivi les épisodes précédents ça va vous aider je pense à mieux comprendre vous le savez l'an dernier j'ai fait un travail de reprioriser les choses les plus importantes pour moi pour avoir un système d'aide à la décision donc là vous vous dites ouais il n'arrête pas de se répéter oui j'ai une croyance absolue en la répétition je pense que la répétition c'est quelque chose de très important et ça aide chacun à bien s'imprégner des éléments et que vous ayez au moins un bon contexte donc là je vous remets le contexte il y a un peu plus d'un an j'ai eu besoin de designer de redesigner ma vie de comprendre ce qui était vraiment important pour moi et d'écrimer ce qui n'était pas important pour moi et donc de définir un petit peu les choses les plus principales dans ma vie depuis quelques années j'avais le sentiment de ne pas passer assez de temps avec mes meilleurs potes d'enfance en l'occurrence Théo et Vincent pour ne pas les citer et comme on habite loin c'était un petit peu la solution de facilité de dire que je suis trop loin donc je ne peux pas venir et donc j'avais un peu cette culpabilité mais surtout j'avais un sentiment de dire le temps passe et je ne les vois pas très souvent on se parle évidemment très régulièrement si ce n'est pas pour dire tous les jours mais néanmoins physiquement c'est quand même différent de les voir et ça me fait super plaisir de les voir à chaque fois et donc c'était toujours un petit peu triste de mon côté de dire je suis accaparé par le boulot mais je ne peux jamais voir mes meilleurs potes en repriorisant je me suis dit mes meilleurs potes ma famille etc c'est quand même très important pour moi et je le mets au-dessus en termes de priorité de mon travail donc désormais mon système de décision indiquera que je vais prioriser ces choses là par rapport à mon travail la réalité c'est que si on veut que ça soit une priorité on peut le faire devenir une priorité tout simplement j'ai donc accepté de faire une course d'obtacle que Théo m'a proposé de faire alors que quelques années auporavant je pense que pour être tout à fait honnête je me serais esquivé car j'aurais dit que j'avais trop de boulot ce qui aurait été totalement vrai mais au fond encore une fois est-ce que ça aurait été ma priorité je ne suis pas sûr lors de cette course à obstacles c'était un vrai bon moment c'était un format frappadang pour ceux qui connaissent et donc Théo a reposé d'en faire d'autres et notamment de faire un marathon et le marathon de La Rochelle qui était la mère patrie pourquoi maintenant je sais qu'en fait je pars pour vivre à Montréal à partir du mois de mars et donc je me suis dit que c'était une des dernières occasions de faire un truc avec mes proches avec mes potes et donc je me suis dit let's go et surtout chers auditeurs La Rochelle étant extrêmement plat c'est un détail qui est extrêmement important pour la suite des événements je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée de faire ça tout simplement donc let's go on s'est inscrit sans possibilité d'annulation et donc on n'avait pas de choix en parallèle de ça si vous vous en rappelez ça tombe pile poil à un moment où je change de taf et donc c'est aussi le moment où je pars à la Martinique entre parenthèses oui on dirait à la Martinique et non pas en Martinique et c'est là-bas que je fais mes premières sessions de course pour info je fais en solo sans ravito sans aucune gourde une sortie de 15 km dans les montagnes j'en chie ma race pour être tout à fait clair et j'ai cru que j'allais crever et au bout de 15 km vraiment j'étais blanc comme un linge et j'ai vraiment cru que j'allais mourir ne faites pas ça chez vous faites de la progressivité n'allez pas courir du jour au lendemain 15 km sans entraînement notamment pas dans les montagnes notamment pas à la Martinique où il fait genre 40 degrés vers midi évidemment vous doutez bien que je suis parti vers midi et non pas vers 7h du matin où il aurait fait meilleur mais bref ça c'est les expériences diverses et variées ça fait beaucoup de parallèles mais en parallèle de ça à ce même moment j'entame ma sèche dont je vous ai déjà parlé avec l'épisode avec Mathias Rota que je vous invite à regarder qui était très cool et surtout sur lequel j'ai des très très bons retours et donc je me suis dit que les planètes étaient un peu alignées et que ça allait aider de ouf faire du cardio pour cette sèche ce qui est un peu vrai honnêtement puisque tu augmentes ta dépense calorique et donc concrètement les planètes sont un petit peu alignées en parallèle de ça ça fait un autre parallèle niveau sport globalement j'avais pas forcément trop d'objectifs j'étais plus hyper motivé par le crossfit parce que j'étais plutôt en face de plateau j'avais pas de compétition qui était prévue et j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour de pas mal de choses vous le savez je m'ennuie vite et donc j'ai eu envie de nouveautés de faire un peu de nouvelles choses de m'entraîner sur différents sports autres enfin bref d'apprendre de nouvelles choses c'est aussi le moment où je design ma bucket list j'ai failli dire en parallèle de ça mais je vous l'évite c'est le moment où je design ma bucket list ma liste de rêves j'ajoute sur cette bucket list de courir un marathon entre parenthèses c'est complètement underrated le fait de enfin c'est sous-côté sous-évalué de faire une bucket list je pense que c'est extrêmement important que vous le fassiez chers auditeurs pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de choses que vous allez vous dire ouais un jour je le ferai vous allez pas le noter forcément sur un papier mais le fait de faire une liste de la prioriser et de mettre en place des choses ça fait plein de choses que si vous ne prenez pas le temps de faire ça vous n'allez pas prendre la peine de le mettre sur papier et donc le temps va passer et finalement vous n'allez rien mettre en place spécialement et potentiellement demain il y aura des choses que vous ne pourrez plus faire et dans le futur je vous sors un épisode spécial avec une personne que vous allez kiffer sur ce sujet de la bucket list je vous donne un exemple si demain vous avez envie de monter en haut du Mont Blanc si vous avez 80 ans c'est beaucoup plus compliqué donc je vous invite à lister sur un papier une feuille blanche toutes les choses que vous avez envie de faire ce n'est pas forcément des trucs de ouf moi sur ma bucket list il y a par exemple avoir le niveau 1 de plongée ce que du coup j'ai fait cette année il y a aussi voler dans un avion en business class voilà ce n'est pas forcément des choses extraordinaires mais néanmoins je trouve que c'est cool de faire cet exercice là de se dire qu'est-ce qui me ferait kiffer dans ma vie ce serait quoi les événements les choses que j'ai envie de mettre en place je ne sais pas aller faire un bon resto aller manger au Ritz bref si vous kiffez la bonne gastro pourquoi pas quoi et lister parce que si ou non vous allez vous dire ça va rester au coin dans un fond de votre tête et finalement ça va passer le temps va passer et vous allez vous asseoir dessus parce que vous êtes appé par le quotidien on est appé par la rat race et du coup voilà métro bludo et le temps passe et on se rend compte que plus le temps passe et moins vous avez envie de faire des choses et plus vous ne les faites pas quoi tout simplement dans tous les cas il y a toujours des trucs qu'on repousse sans vraie bonne raison vraiment il n'y a jamais de bon moment par exemple courir un marathon il n'y a jamais vraiment de bon moment et donc en fait qu'est-ce qui ferait que je ne cours pas ce marathon vous faites la liste et vous vous dites bon bah s'il n'y a rien de vraiment concret j'allais dire valuable qui vaut la peine de considérer a priori courrez le marathon et donc on avance parlons maintenant des objectifs sur ce marathon alors au début j'avais deux objectifs le premier objectif il était de courir un marathon donc on peut dire un objectif qualitatif deuxième objectif qui s'est greffé à ça c'était de le courir en moins de 4 heures ça ça a été toujours la lignée de base j'ai toujours voulu courir ce marathon en moins de 4 heures je me suis dit si je cours un marathon ça sera dans tous les cas en moins de 4 heures ça fait une vitesse d'un peu plus de 10 km heure c'est je pense accessible au vu de mon niveau sportif le truc c'est que à la faveur de mes entraînements et comme je m'y suis mis comme un gros bourrin vous l'aurez compris avec un vrai système et on va en reparler en fait cet objectif il a évolué en 3h45 et puis je me suis même laissé espérer à un moment donné de faire 3h30 même si je savais que cet objectif là allait être chaud patate c'est vraiment dans cette ligne de mire que je me suis donné l'objectif et d'ailleurs l'application que j'ai utilisée qui s'appelle Campus Coach m'a annoncé un temps à 3h32 donc je me suis dit bon bah en tout cas entre 3h30 et 3h40 je serais hyper content si j'arrivais à ce temps là ça serait vraiment très 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 stylé pour vous donner un ordre d'idée à quel point c'est une belle progression de mon côté ma montre Garmin qui est une forerunner 255 pour info début m'annonçait à peu près 4h30 sur le marathon ce qui est pas du tout du tout au même temps qu'à 3h30 en termes de vitesse vous l'aurez compris en termes d'accessibilité c'est pas du tout la même chose en parallèle de ça j'ai eu beaucoup d'inspiration c'est le moment où il y a Nassim Saidi qui est un mec au top et Eric Flagg pareil que j'admire beaucoup qui ont fait des épisodes sur leur marathon de Paris et leur préparation marathon ça m'a beaucoup inspiré et il y avait aussi Nick Bear que je vous recommande c'est un ancien Navy SEAL si je dis pas de bêtises de l'armée américaine qui fait une centaine de kilos quelque chose comme ça et qui fait de l'hybrid training qui est capable de soulever très très lourd et qui est aussi capable de courir des distances type marathon très vite dernièrement il a dû courir un marathon en moins de 2h40 quelque chose comme ça donc c'est vraiment un performeur de fou parce que je trouve que c'est très inspirant d'être un athlète complet c'est à dire que dans ma vision des choses attention no offense évidemment être tout maigrichon pour courir vite ça va pas m'intéresser personnellement je comprends qu'évidemment moins de kilos mieux c'est pour la course parce qu'évidemment il y a moins de choses à porter néanmoins être pour moi de mon côté tout maigrichon ça m'intéresse pas j'ai plutôt un profil petit et trapu et donc je préfère faire 80 kilos pour un feu 75 kilos aujourd'hui on va en reparler et plutôt faire 80 kilos pouvoir soulever le lourd mais pouvoir me déplacer aussi rapidement donc vous voyez moi je préfère être moins spécialiste mais pour autant plus complet qui me permet d'être plus en position de mes moyens dans la vie de tous les jours et quelle soit la typologie de défis sportifs sur lesquels je pourrais être confronté et donc une fois que j'ai pris cette décision de courir on est parti sur l'achat de chaussures chez Iron je me suis documenté à mort j'ai gobé masse de vidéos sur la course sur les chaussures sur l'équipement sur la clinique du coureur bref plein 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 de contenu sur les ultramarathons sur tout ça je me suis nourri énormément c'est quelque chose que je regardais notamment pendant mon petit déjeuner le matin en tout cas pendant que je buvais mon thé avant de courir grosso modo et mon café avant de courir le matin au petit déj donc j'ai toujours ce moment un petit peu de décompression où le matin vous le savez pour ceux qui écoutent les podcasts régulièrement c'est pas forcément le meilleur moment pour moi où je suis le plus éveillé et le plus bienveillant envers les personnes qui sont autour de moi c'est pour ça que je suis tout seul devant mon ordinateur et que je me réveille péniblement et donc pour pas commencer à bosser comme un ouf parce que c'est impossible le matin il n'y a pas de réseau et en fait je me visionnais plein de vidéos sur Youtube de Nick Baird justement de tips de comment est-ce qu'on devait courir etc bref j'ai binge-watché énormément de choses là-dessus et je trouve ça très cool j'ai vraiment pris goût à ça et on voit des paysages en termes de course qui sont absolument sublimes divins fabuleux et donc ça m'a vraiment beaucoup motivé en termes de système de comment est-ce que je me suis organisé pour courir en fait j'ai délégué la préparation à quelqu'un j'avais pas du tout eu envie d'apparaître moi-même n'ayant pas de connaissances particulières sur ça j'ai voulu vraiment déléguer cette préparation Campus Coach du coup je leur fais de la pub je suis pas du tout sponsorisé évidemment mais en tout cas c'est une application qui est très bien fichue en gros vous rentrez un certain nombre de paramètres et ça va vous designer un programme d'entraînement sur mesure en tout cas semi-personnalisé en fonction de vos temps etc de ce que vous voulez faire etc j'ai trouvé que cette programmation pour faire un petit retour était très cool très progressive grosso modo vous le savez c'est extrêmement important d'avoir un programme pour faire n'importe quoi déjà et aussi je tiens à vous noter qu'il y avait un défi en parallèle de tout ça c'était de ne pas me blesser pendant les 8 mois parce que vous savez la course a quand même une sale réputation en termes de blessures notamment et je ne me suis absolument pas blessé pendant les 8 mois je n'ai absolument pas eu besoin de consulter un médecin pendant ces 8 mois j'ai peut-être quelques petites douleurs quelques jours mais ça s'est très rapidement résorbé donc vraiment hyper content avoir un plan que vous soyez en course que vous soyez en business à la salle n'importe où c'est un no-brainer ça fait gagner masse de temps le temps c'est la ressource la plus importante parce qu'il y a plein de gens qui ont fait les crash tests avant vous il y a plein de gens qui ont fait des tests qui ont fait des erreurs et donc qui ont capitalisé sur ces erreurs là donc vous vous avez juste à prendre appui sur les gens qui ont fait des erreurs avant vous et donc ça vous fait gagner énormément de temps c'est des raccourcis de fou donc ne perdez pas de temps surtout à faire n'importe quoi et à ne pas avoir de plan parce que c'est le meilleur moyen de ralentir votre progression en tout cas de progresser mais peut-être pas aussi vite que ce que vous pourriez progresser donc mettez le maximum de ressources sur les coachings sur les process sur les systèmes que vous mettez en place ça va vous faire gagner énormément de temps au démarrage de cette course il y avait un début qui était très difficile parce que comme vous l'avez compris j'avais aucune expérience de course aucune vraie expérience sur du foncier sur du dublon et donc vous l'avez compris c'est une énorme prise d'immunité de mon côté bien que je sois un énorme sportif au début je courais je pense quelque chose à 8 km heure ça fait du pour ceux qui connaissent c'est à peu près du 7 km 7 minutes au kilomètre 7.30 même sur les premières sorties donc au démarrage clairement il y avait des petites mamies qui me doublaient alors qu'elles étaient toutes recroquevillées sur elles-mêmes une énorme prise d'immunité tout simplement parce que je repartais à zéro sur un sport et j'avais beau avoir des grosses épaules c'est pas ça qui allait m'aider en tout cas sur cette pratique donc on repart à zéro on baisse la tête on prend de l'humilité on met le Lego de côté et puis on reprend tout de zéro et pour info c'était la deuxième fois que je faisais cet exercice là dans l'année puisque j'ai appris le snowboard aussi dans cette année et c'est un exercice que je vous recommande particulièrement de vous mettre un petit peu en inconfort d'apprendre une nouvelle chose parce que en termes de connexion je pense neuronale le fait d'apprendre une nouvelle chose c'est très stimulant très grisant même de sentir qu'on progresse etc c'est trop stylé pour info moi j'avais du mal à me démotiver au début même si j'avais mon plan que je devais exécuter vous le savez c'est pas très compliqué pour moi d'exécuter un plan c'est même assez facile parce qu'avec l'habitude la discipline du sport etc le business je suis habitué à exécuter des plans néanmoins j'ai eu besoin et d'ailleurs beaucoup de personnes se sont moquées de moi là-dessus acheter énormément d'accessoires de chaussures de course d'accessoires pour courrier de t-shirt etc parce qu'en fait c'était aussi une manière pour moi de me motiver parce que naturellement c'est pas un sport vers lequel je vais aller et donc forcément c'est par l'achat d'accessoires de t-shirt de chaussures etc de reviews de lire beaucoup de reviews de chaussures qui ont été un énorme levier de motivation pour moi les casques aussi d'écoute à condition hausseuse bref plein de choses de tester les accessoires de tester les différents paramètres avant le jour de course c'était motivant pour moi ça me motivait à sortir et ça a été un facteur important et donc ne vous moquez pas de ceux qui s'équipent de A à Z qui deviennent des coureurs de haut niveau de A à Z hyper équipés du jour au lendemain vous comprenez maintenant pourquoi ils le font c'est un levier de motivation comme un autre alors maintenant je vais faire un petit bilan des règles que j'ai compris sur le sport d'endurance et la première chose c'est que la course c'est un sport de volume un sport de volume pourquoi ? c'est que plus tu cours et plus ton corps il devient efficient à courir on ne sait pas courir naturellement on a l'impression qu'on sait parce qu'en cours de PS on dit bah vas-y va courir autour de la piste mais en fait tu ne sais pas faire ça s'apprend il y a une technique il y a un nombre de pas par minute que tu dois faire il y a un nombre de foulées que tu vas faire il y a une manière de poser ton pied sur le sol que tu dois faire il y a un alignement avec ton hanche ton genou ton cheville que tu dois respecter pour ne pas te faire mal et c'est pas quelque chose d'inné en fait on a l'impression que c'est quelque chose d'inné mais en fait pas du tout et donc on a dû enfin j'ai dû réapprendre tout de A à Z le deuxième point c'est que c'est comme tout c'est la dose qui fait le poison c'est-à-dire que si tu fais des incréments d'augmentation hyper rapide en termes de volume d'une semaine tu passes à deux entraînements à cinq entraînements la semaine d'après il y a de fortes chances que ce volume-là te cause des blessures en tout cas soit néfaste pour ta progression donc il faut y aller tranquillement c'est la dose qui fait le poison troisième point c'est que il y a 80% des courses qui doivent être à basse intensité c'est à peu près la règle qu'on doit respecter pour pas créer trop de fatigue et créer des adaptations sur ton coeur des viscères parce que les viscères sont très sollicités pendant la course je parle d'expérience il y a 50% des abondances sur un marathon qui sont liées à des problèmes de viscères et d'estomac et donc 80% des courses doivent être faites à basse intensité en tout cas l'idée c'est de ne pas cracher ses poumons ne pas s'envoyer des énormes sessions d'intensité comme on pourrait le faire au crossfit et ça ça a été un petit moment assez long à comprendre de mon côté parce qu'évidemment je suis plutôt conditionné à faire du fractionné les sens où on met justement de l'intensité sur le crossfit et donc se dire qu'il n'y a pas de session trop lente ça a été compliqué pour moi au démarrage le quatrième point c'est qu'on ne court jamais trop lentement et ça c'est pareil ça a été un point qui a été long à intégrer de mon côté c'est que quand il y a 80% de vos sessions qui doivent être faites en endurance fondamentale en tout cas 80% de votre volume de course qui doit être fait en endurance fondamentale donc il y a un rythme qui est facile où vous pourriez parler avec un pote sans être essoufflé donc c'est vraiment très lentement et en fait ce qu'on dit c'est qu'il n'y a pas de vitesse trop lente pour la course le trop lent en fait c'est quand même efficace et ça pour moi c'est quand même assez contre-intuitif parce que si je fais un parallèle avec la salle si je prends un dumbbell un halter de 1 kg et que je fais même des milliers de répétitions a priori ça ne va pas me faire grossir mes muscles donc c'est quelque chose qui n'était pas très intuitif de mon côté je suis un noob j'ai pris ces éléments-là et je les ai appliqués sans trop réfléchir en nourrissant l'intellect et en comprenant qu'il y a d'autres mécanismes de progression dans ce sport en particulier sur l'endurance c'est aussi et c'est le cinquième point un sport qui nécessite un mental de malade concrètement les ultratéleurs je ne sais pas comment vous faites s'il y en a qui écoutent je ne sais pas comment vous faites parce que même dans un marathon on passe et même dans des courses de 5 km on passe par des stades mentaux qui sont fada c'est à dire que moi je suis habitué à me mettre des énormes doses des grosses grosses doses à avoir envie de vomir à avoir genre de ne plus voir la lumière étant vraiment dans une zone violette violette même plus rouge mais vraiment violette cramoisie éclatée pour autant ce sont des efforts qui sont quand même assez courts et assez intenses et donc limités dans le temps en course ton cerveau il a le temps de passer par tous les états il va te faire poser la question de pourquoi tu fais ça pourquoi tu te fais ça etc etc et donc la bonne nouvelle c'est que j'ai commencé plutôt dans la bonne période donc en mars-avril donc vers le printemps puis après il y a eu tout l'été puis tout le mois de septembre et puis en octobre qui était ok il faisait vraiment toute la belle période pour se mettre à la course mais là dernièrement il pleut il fait froid de fou mais tu te dis avant de sortir mais pourquoi est-ce que je me fais ça c'est vraiment dur il y a un paramètre qui était intéressant à comprendre c'est qu'aussi plus je me disais que c'était cataclysmique en termes de temps et plus en fait je me disais que les gens n'allaient pas sortir n'allaient pas courir et plus ça allait me galvaniser plus je me sentais fort d'être sorti plus les minutes passaient plus je me disais ouais je suis en train de prendre de l'avance sur les autres bref c'est un peu ma manière peut-être de fonctionner mais néanmoins ça me motivait de dire que plus les gens ne vont pas le faire et plus je vais le faire et plus ça va être cool bref vous l'avez compris c'est un sport avec un mental de malade qui est très challengeant intellectuellement mais qui pour autant te t'aide aussi à aller dans un nouveau stade de discipline parce que si t'es capable de overachieve de délivrer sur ce sport là a priori ça va avoir plein de répercussions dans le futur parce que tu vas te dire ouais mais regarde cette session de fractionner sur un tapis de course où t'avais l'impression d'être une souris que tu t'es envoyée c'était hyper dur mais en fait t'as quand même tenu tu l'as quand même fait et dans le futur tu te rappelles de ce moment là où t'as été en situation de réussite et du coup tu te dis c'est quand même très très cool il y a aussi un autre point je crois que c'est le sixième point du coup où on reprend contact quand même avec la nature avec le silence c'est un énorme kiff pour moi de courir dans les montagnes vers Toulon cet été idem quand j'étais me faire tatouer en Suède en septembre j'ai fait du coup c'était ma sortie longue donc j'ai dû faire 15 kilomètres dans Stockholm et c'était le meilleur moyen de visiter la ville bizarrement et d'ailleurs sur Strava et Garmin il y a plein de gens qui ont mis des itinaires hyper cool pour courir et visiter du coup la ville et je trouvais que c'était un quick win hyper intéressant pour visiter la ville et je trouvais ça hyper malin en fait bref j'ai trouvé que c'était un énorme kiff de reconnecter avec l'extérieur parce que bon étant dans une salle de crossfit la plupart du temps ou en tout cas dans une salle de musculation à l'extérieur je le voyais quand même pas très souvent et donc ça fait quand même du bien on prend aussi le soleil vous savez il y a quand même des effets très intéressants au niveau hormonal au niveau rythme circadien sur le morning sunlight donc la lumière le matin qui rentre dans vos yeux donc il y a plein de cercles vertueux qui sont mis en place et je trouve que c'est quand même très très cool le septième point c'est que je me suis remis dans une dynamique de progression c'est à dire que concrètement il y a plein de fois où j'ai battu mon record sans faire exprès dans des séances qui étaient complètement random où à la fin de la session mon truc me disait ah bah t'as fait ton meilleur temps sur 10 km et là je me disais ah mais trop si j'avais même pas fait exprès de battre mon temps sur 10 km et pourtant je l'ai quand même fait et donc bah encore une fois tu te remets dans une progression où t'as un sport où t'es débutant donc potentiellement t'as des noob gains donc des gains de progression qui vont très vite au démarrage et encore une fois ça te met dans une situation de réussite où tu progresses vite et donc bah forcément quand tu sens que tu progresses ça encourage de ouf et ça te met dans un sentiment de ouf où tu te sens bien et tu sens que de semaine en semaine t'avances t'apprends des nouvelles choses bref c'est un cercle vertueux qui m'a vraiment fait du bien d'apprendre des choses et de me sentir progresser le dernier point et donc je crois que c'est le 7 ou 8ème je me rappelle plus je suis désolé c'est l'intentionnalité encore une fois il y a un point très important dans ce podcast vous l'avez compris c'est que tu peux juste faire ton marathon tu peux juste faire ta course ou alors tu peux faire ton marathon lire tous les articles sur la nutrition sur les ravitaillements sur les équipes ingéniorisées toute la pratique le moment où tu vas prendre ton ravitaillement est-ce que tu vas le prendre à 5 km est-ce que tu vas le prendre à 6 km comprendre combien de glyphides ton corps est capable d'ingérer par heure comprendre tel accessoire où est-ce que tu le mets est-ce que tu le mets plutôt dans ton dos est-ce que tu le mets plutôt sur ton ventre comprendre l'impact de prendre 500 grammes avec toi versus 200 grammes sur 40 km bref en fait l'idée c'est que tu peux encore encore une fois être en pilote automatique et subir un petit peu cette préparation où tu peux mettre une intentionnalité très forte et te dire comment est-ce que je peux optimiser le moindre paramètre pour délivrer soit de la performance soit kiffer tout simplement et tu vois d'être actif de mettre de l'intellect là-dessus ce qui est quand même très stimulant et galvanisant si je vous fais un petit résumé sur le marathon en lui-même on a eu des conditions de ouf il faisait froid il faisait beau 35 premiers kilomètres c'était incroyable j'étais invincible et même à un moment donné je sais que j'ai dit à haute voix c'est ça le mur parce que vous savez il y a un mur à 30 km à peu près où on se dit c'est le moment où ça devient dur pour les coureurs et où tout le monde commence à marcher et fait la gueule et avec 35 kilomètres j'ai dit ouais c'est ça le mur ou à 30 kilomètres j'ai dit ouais c'est ça le mur vas-y on va le voir le mur on va voir qui c'est qui va le dominer et à partir de 35 kilomètres mes petits potes quel enfer quel enfer c'est très simple je suis passé d'un mode où je me suis dit je suis invincible à un mode où j'étais en mode survie et je vous mettrai la vidéo sur Instagram je passais vraiment en mode survie je grognais j'étais en mode grognement bestial je bavais j'avais un filet de bave genre littéralement donc vraiment il n'y avait plus la lumière je n'avais plus aucune lumière j'avais les yeux qui roulaient enfin bref j'étais complètement fumé j'avais plus aucune lucidité sur les 7 derniers kilomètres et le pire c'est qu'à ces moments là quand il te reste 7 kilomètres tu commences à faire des calculs tu te dis ok je fais 5 minutes par kilomètre ça veut dire qu'au minimum il va me rester 35-40 minutes pour vous donner un ordre d'idée j'ai coûté le 35 premiers kilomètres à 4,56 par kilomètre en moyenne et je suis passé à la fin je crois à 5,40 donc j'ai vraiment perdu à peu près une minute par kilomètre ce qui est vraiment énorme en termes de descente d'écart entre 4,56 et 5,30 5,5,40 quelque chose comme ça donc on est vraiment 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 chié et je pense que mon analyse à Prosteroid c'est que j'ai pas assez bu j'avais que 250 millilitres pour toute la durée du marathon j'avais beaucoup de gel donc j'ai bien mangé j'ai respecté mon plan de nutrition mais pour autant j'ai pas assez bu ce qui m'a fait que j'ai eu probablement des crampes intestinales et concrètement j'ai eu l'impression qu'on était en train de méviscérer à la fin du marathon c'était horrible la pire douleur de toute ma vie au niveau du ventre des crampes abdominales qui étaient mais vraiment horribles et encore une fois en train de baver de l'ouriller donc heureusement tout le monde m'encouragait crier mon nom allez Pierre-Emmanuel let's go et heureusement qu'il disait ça parce que vraiment il y avait que ça que j'entendais parce que j'étais complètement dans un autre monde dans un autre univers et versus le CrossFit où ça a duré quelques secondes quelques minutes maximum bah là ça a duré 40 minutes où j'étais vraiment en mode de lumière noire je voyais plus rien j'étais vraiment focus sur le fait d'arriver de survivre juste et pour vous donner un ordre d'idée j'ai pas du tout marché mais ça a été quand même la pire épreuve de ma vie en termes de douleur et même en arrivant une fois que je suis arrivé que j'ai passé la ligne je tremblais j'avais mal aux jambes et j'ai pleuré non pas je pense qu'il y avait un peu de plaisir et de joie mais j'ai surtout pleuré de douleur tellement j'avais mal à mon corps et tellement c'était horrible et le lendemain c'était horrible sur le lendemain j'en parle même pas j'ai eu l'impression d'avoir la grippe et je suis monté à 40 de fièvre enfin bref c'était vraiment une remise dans les toutes dernières ressources pour arriver à faire du coup le marathon en 3h37 sur l'état officiel et donc à ma montre 3h34 vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram encore une fois Pierre-Emmanuel Branger sur Instagram je vous invite à me suivre parce que vous aurez mon actualité le backstage les coulisses de ce podcast en direct et donc 3h34 à ma montre ce qui est incroyable pour un premier marathon et 3h37 en officiel ce dont je suis extrêmement content vous l'avez compris tout à l'heure ce que je voulais faire c'était entre 3h30 et 3h40 et donc là j'ai envie de dire mission réussie honnêtement en dessous de 3h30 ça aurait été possible je pense si j'avais eu un Pacer quelqu'un qui me livrait qui me permettait d'ajuster mon allure et pas de faire des accélérations freinage accélération freinage mais néanmoins ça aurait été plutôt de l'optimisation et peut-être un coup de chance je pense que ce temps là reflète bien mon niveau du moment et une énorme récompense évidemment suite à la prépa que j'ai pu faire avec 4 à 5 sorties par semaine etc bref si je vous donne un petit peu les stats de ma prépa ça a été 8 mois et demi qui ont été partagés sur Strava où j'ai enregistré toutes mes sessions et je pense que j'ai développé quelque chose comme 2 ou 3 sessions maximum pendant ces 8 mois donc ce qui est vraiment une régularité exemplaire quelque chose comme 95% de régularité j'ai fait 4 séances par semaine en moyenne je suis passé à 5 séances par semaine pendant un moment mais en fait c'était pas étonnable parce que j'ai continué à m'entraîner en musculation à mesure de 3 entraînements par semaine au minimum donc 4 plus 3 ça fait 7 donc je m'entraînais vraiment tous les jours pour vous donner un autre idée depuis le début de l'année j'ai couru 1259 km donc je suis passé à 1300 km quasiment comme 0 to hero en 8 mois et en termes de poids c'est un point qui est je pense intéressant ça a été en collatéral de ma diète mais j'ai perdu à peu près 10 kg je suis passé de 85 kg où j'étais quand même assez dodu à 75 kg en moyenne 75 et demi encore ce matin en dessous de 76 kg donc ça m'a quand même aidé je pense à gramer de la calorie à perdre beaucoup de poids cette régularité ça a été aussi mené en parallèle d'une diète qui était quand même assez stricte pas stricte mais en tout cas bien suivi avec Mathias on en a reparlé dans l'épisode précédent globalement ce que je sens c'est que ces sports qui demandent de l'entraînement sur 8 mois sur 10 mois ça a été quand même beaucoup d'investissements et c'est tu vois quelque chose complètement différent du plaisir immédiat qu'on peut avoir sur Instagram ou TikTok et en fait la joie la fierté qu'on peut se faire de soi est quand même totalement différente et ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi fier de moi que dans l'achievement de ce processus là dans l'achievement de cette préparation et aussi évidemment de la réalisation de ce beau temps et de ce beau marathon a été née d'une main de 2 mètres donc je suis vraiment très content d'avoir géré là-dessus maintenant la question c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire après le marathon tout simplement je ne vais pas m'arrêter de courir parce que c'est quelque chose maintenant pour lequel je prends beaucoup de plaisir encore ce midi j'ai été courir une dizaine de kilomètres donc en fait ma prochaine étape c'est en mars c'est le semi de Paris d'ailleurs s'il y a des gens dans les auditeurs qui veulent le courir avec moi et bien ça sera en plaisir en revanche j'ai repris le crossfit et ça me fait du bien de reprendre un peu l'altérophilie les sports de force les wods la gymnastique bref ça m'avait manqué et donc je me suis dit qu'en fait j'avais pas envie de me repartir dans une prépa qui était stricte et rigoureuse et donc ce que je fais c'est que je fais simplement deux entraînements de course par semaine tout en préservant cinq entraînements de crossfit par semaine ce qui fait que finalement je m'entraîne tous les jours et ça me permet à la fois de faire mon fractionné avec le crossfit en faisant des intervalles training et d'un autre côté de faire un peu plus de foncier avec la course en deux entraînements par semaine soit de l'endurance soit de l'endurance active je pense que ça va au moins me permettre de préserver mon niveau et de viser un moins de 1h40 sur le semi de Paris sachant que j'ai déjà fait cette stade en tout cas j'ai déjà fait 1h41 donc a priori je pense que 1h40 devrait être quand même assez accessible au vu de mon niveau actuel les leçons que j'en ai tirées de ce marathon c'est que ça confirme et ça rappelle que les choses chiantes ça fonctionne bien dormir bien manger ne pas boire d'alcool etc etc bref avoir une vie un peu relou un peu ce que les gens diraient chiante moi je ne considère pas que ce soit chiant mais en tout cas ce que les gens lambda diraient chiant ça peut être relou mais pourtant ça marche ça porte ses fruits et ça donne confiance dans le fait de respecter sa parole il y a plein de fois où j'ai eu la flemme d'y aller par contre il n'y a pas une seule fois où j'ai regretté d'y être allé et je suis content de me dire que en un moment j'ai été dit PE tu y vas tu vas faire ta séance je l'ai fait et donc j'ai respecté ma parole et donc ça m'a validé encore une fois l'image que j'avais de moi et ça m'a permis de confirmer l'image positive que j'avais de moi en plus de ça on l'a déjà parlé j'ai repris une position d'humilité qui m'a fait vraiment du bien et ça m'a fait du bien de repartir à zéro sur un nouveau domaine que je ne connaissais pas je m'envisage même de faire pourquoi pas des ultra trails au Canada une fois que je serai parti courir dans les montagnes je pense que ça peut être aussi très cool avoir des beaux objectifs comme ça ça aide aussi à prendre des décisions qui sont dures pour la vie c'est à dire que tu aurais l'occasion par exemple de sortir tard un soir ou autre c'est de te faire du plaisir court terme pour autant tu l'évites parce que tu sais que tu as un truc plus important à gérer donc en fait c'est une question de matrice de choix encore une fois de matrice de décision et en fait comme tu as cet objectif là ça t'oblige à faire des choix peut-être un peu plus aiguisés de prioriser cette chose là par rapport à d'autres choses que tu pourrais avoir dans ta vie lambda et encore une fois j'en ai déjà parlé sur les émotions à l'arrivée j'ai pleuré de douleur oui mais aussi parce que j'étais extrêmement fier de moi je me suis repassé en boucle dans la tête tous les moments où on m'appelait le pingouin à l'école tous les moments où on se moquait de moi parce que j'étais un petit gros tous les moments où j'étais à la salle en train de faire des fractionnés où j'en ai chié où j'ai cru que j'allais jamais réussir tous les moments où je suis sorti sur la pluie où il faisait froid les fois où j'ai eu la flemme et j'y suis quand même allé toutes ces choses là ça m'a permis d'être immensément fier de moi et ça a été extraordinaire en termes de motivation en termes de sensation et pour ça je suis extrêmement heureux d'avoir fait cette épreuve sportive et encore une fois le cas c'est hybride et je suis persuadé que cette leçon en termes de course ça va avoir des effets collatéraux sur plein d'autres domaines dans ma vie que ce soit sur la discipline de business etc etc ok du coup on va lancer directement la partie du courriel des auditeurs je vous ai lancé deux boîtes à questions cette semaine pour justement récupérer toutes vos questions sur la course sur la préparation bref sur tout ça et on va les répondre tout de suite alors je vais passer évidemment toutes les questions du type pourquoi t'es beau etc qui ont notamment été posées par exemple par Thomas je te salue Thomas je pense que ce n'est pas vraiment l'objet de ce podcast et donc je vais passer à la question suivante qui est celle d'Antoine est-ce que tu as eu des moments où tu avais des douleurs pendant la prépa blessures, contractures etc c'est une très bonne question Antoine et je te conseille de te renseigner notamment auprès de la clinique du coureur moi j'ai consulté un kiné de la Boétie extrêmement bien pour faire une analyse de la course ça m'avait donné beaucoup beaucoup de contenu éducatif de comprendre comment est-ce que je devais positionner mon pied le nombre de pas que je devais faire par minute etc renseignez-vous mais vous devez être entre 170 et 190 pas par minute c'est le rythme idéal en termes de cadence de pas plein de choses comme ça sur lesquelles vous pouvez vous renseigner la règle de base je crois sur les blessures c'est de se dire c'est de se donner une échelle de douleur si la douleur elle est entre 1 et 4 a priori tu peux continuer à t'entraîner par dessus si dès que ça dépasse le 4 a priori il faut consulter c'est la règle de base a priori que les kinés recommandent aujourd'hui d'appliquer parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser de ce que j'ai pu en comprendre en tout cas pas parce que t'as une tendinite par exemple qu'il faut systématiquement se reposer contrairement à ce qu'on peut comprendre par le passé au contraire t'as des mouvements de renforcement qui peuvent être très positifs très efficaces sur des blessures type tendinite donc bref c'est du cas par cas je fais évidemment aucune recommandation parce que c'est pas mon métier en tout cas pas encore aujourd'hui pour ceux qui le savent je suis actuellement en pleine formation je fais les cours du soir pour devenir coacheur sportif en parallèle de tout le reste je fais le bayésienne c'est pour ceux à qui ça parle après honnêtement ça ne coûte rien de consulter je pense donc prends le tour par les cornes éviter que t'as des blessures qui traînent moi j'ai des blessures qui traînent depuis des mois et des mois et c'est toujours cool de prendre le tour par les cornes honnêtement traite-toi comme Beyoncé Antoine alors j'ai une question d'Eva comment tu fais pour t'y tenir chaque fois que j'essaie le run j'abandonne même avec une prog alors il y a deux choses je pense qu'ils peuvent te donner des réponses première chose c'est évidemment d'avoir un objectif c'est à dire que là je me suis engagé à courir le marathon de la ranchelle attention je note sans la possibilité d'annuler sans assurance d'annulation donc ça c'était obligé que je devais courir parce que c'est quand même 70 balles d'inscription donc c'était sûr deuxième chose c'est qu'en fait je me suis rendu accountable donc redevable parce que j'ai été inscrit avec mes potes et donc tu vois on était tous les trois inscrits et donc évidemment ça fait une différence énorme si je m'étais inscrit tout seul peut-être que j'aurais été ok de payer et de pas y aller là tu vois on est tous les trois j'allais pas les abandonner c'était aussi une expérience qu'on voulait partager ensemble et donc je me suis dit bah let's go en fait et en fait d'avoir un partenaire d'entraînement on se partageait aussi nos entraînements en amont du marathon ça nous a obligé un peu à nous entraîner de rien et même Vincent qui s'entraînait un peu moins régulièrement que t'es moi et moi Vincent il a quand même fait je pense 70% d'entraînement de la programmation qu'il avait établie donc ça nous oblige un petit peu à nous rendre un peu incontentable sans compter que tu vois la distance du marathon elle t'oblige aussi nécessairement à être plus rigoureux parce que tu peux pas y aller du jour au lendemain les mains dans les poches en entraînement autant un 10 km bon tu peux quand même essayer de jongler et te démerder autant un 42 km je peux t'assurer que vaut mieux pas y aller sans préparation parce que ça peut être tu peux avoir des répercussions physiques qui sont très 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 importantes une question de LV quand tu es au 30 km et que tu es dans le dur qu'est-ce que tu as la petite voie pour te dépasser bah j'en ai déjà parlé du coup LV dans le podcast mais c'est très simple il y avait deux choses déjà je savais qui m'attendait à l'arrivée notamment ma conjointe et ma mère et donc je savais la fierté que j'allais avoir et la fierté dans leurs yeux à elle aussi de me voir arriver ça c'était évidemment j'en ai encore des frissons rien que d'en parler ça me donnait énormément d'énergie deuxièmement je me repassais dans ma tête en boucle tous les moments où ça a été dur dans ma prépa je me suis senti fier de moi où je sais que j'ai dépassé ces moments là où c'était extrêmement dur et en fait il n'y a pas de secret c'est si le jour de la compétition t'appiques ce que tu as fait à l'entraînement a priori tout va bien se passer la compétition c'est ni plus ni moins une répétition de l'entraînement à un niveau d'intensité un petit peu plus élevé si t'as fait des choses qui ont bien passé à l'entraînement a priori tout va bien se passer et peut-être même que t'auras pas besoin d'avoir un mur au niveau des 30 km c'est aussi possible mais moi ce que je peux te conseiller c'est de te repasser en boule dans ta tête les petits moments là et du coup en parallèle aussi c'est d'avoir connu cette zone où t'es dans le dur à l'entraînement d'avoir été dans cette zone de violet de noir moi je sais que j'ai une capacité très forte à aller dans cette zone de souffrance de douleur et donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup dans ces moments là parce que je sais que il n'y a pas de questionnement de est-ce que je vais abandonner ou pas il n'y a pas de questionnement de est-ce que je vais marcher ou pas c'est je n'envisage même pas cette possibilité là c'est je continue et on y va quoi question de Yann organisation volume équipement test lactate coaching présentiel encore une fois la question elle est vite répondue je me suis fait suivre notamment par Campus Coach j'ai aussi été consulté donc encore une fois chez Kinet rue de la Boétie qui est un organisme qui dépend de la clinique du coureur que j'aime beaucoup et j'ai énormément écouté aussi des podcasts de RunWise de Endurance 30 évidemment du Campus tous ces podcasts là qui me donnaient beaucoup de nourriture intellectuelle pour les appliquer après dans mon entraînement après tout ce qui est organisation voilà se casser en semaine grosso modo sur le volume j'avais entre 40 et 60 km par semaine avec deux sessions Endurance fondamentale une session de fractionnée et après une session soit une session de seuil soit une session de sortie longue on va dire sur l'équipement j'ai 5 paires de chaussures 5 paires de chaussures donc j'ai des j'ai eu des Oka que j'ai pas du tout kiffé que j'ai revendu direct j'ai eu des Mizuno que j'ai pas du tout kiffé parce que gros bateau et des gros trucs et donc je les ai balancés enfin je les ai mis chez mes parents directement et maintenant je cours soit avec des Nike Pegasus 39 que j'aime beaucoup je me suis fumé avec les Kindara 13 de Soconi que j'ai adoré je cours avec pour les Run Tranquille avec Invincible Run 3 ça c'est très moelleux et j'aime pas de ouf pour être tout à fait honnête et ensuite mes chaussures de compétition ce sont des Vaporfly 3 de Nike que je kiffe de ouf avec Black Carbon etc bref c'est les meilleures chaussures pour le moment du monde je les ai kiffées en plus en style de ouf je les ai trop trop kiffées à son rose et à son trop stylé test lactate j'en ai pas fait et coaching au présentiel j'en ai pas fait non plus voilà deuxième question de Yann du coup c'est est-ce que tu aurais pu faire de différent de mieux dans un prépa alors je pense que j'aurais pu optimiser un peu plus l'erreur que j'ai fait sur le jour du marathon c'est de pas assez boire ça c'est sûr par contre ce que j'aurais pu faire mieux dans un prépa c'est évidemment me rajouter du volume je pense j'aurais pu faire une cinquième session voire une sixième session le seul truc c'est que du coup j'aurais sacrifié à la fois ma masse musculaire parce que évidemment j'aurais cramé trop d'énergie et en plus de ça comme j'aurais fait que courir je me serais moins entraîné et donc j'aurais fait moins de training en résistance et donc probablement j'aurais perdu de la masse musculaire c'était pas l'objectif comme vous l'avez compris mon idéal c'est plutôt Nick Bear donc avec une grosse masse musculaire et être capable de courir longtemps et vite donc ce que j'aurais pu faire c'est avoir plus de volume et faire que de la course ce qui m'aurait permis de me spécialiser mais une fois c'était pas un objectif et donc c'est pas un regret de mon côté donc voilà je pense que c'est surtout ça après évidemment peut-être que une ou deux ou trois ou dix sessions avec un coach en présentiel ça aurait probablement accéléré ma progression je vois Domingo par exemple qui s'est fait chez un présentiel ça l'a permis d'exploser le jour du marathon et évidemment ça aurait été intéressant encore une fois j'en étais pas non plus à ce niveau là et cette envie de prioriser à fond le truc et donc c'est pour ça que je l'ai pas fait peut-être la dernière chose c'est d'avoir un pacer le jour du marathon j'étais censé avoir un lièvre mais qui m'a lâchement abandonné Johan si tu écoutes ce podcast il m'a lâchement abandonné du coup le dernier moment j'étais censé avoir un deuxième lièvre sur les 10 derniers kilomètres mais qui m'a aussi lâchement abandonné Pierre-Yves si tu m'écoutes et évidemment j'ai eu des problèmes intestinaux juste avant comme d'habitude juste avant le marathon enfin juste avant le départ donc j'ai dû aller aux toilettes juste avant de partir et donc c'est pour ça que je n'ai pas pu courir au bon sas en tout cas avec le drapeau l'oriflamme des 3h30 et sinon je pense que j'aurais peut-être pu être beaucoup plus régulier pour vous donner un ordre d'idée les 5 premiers kilomètres voire même les 10 premiers kilomètres j'ai passé mon temps à Salomé entre les gens je pense que ça c'était clairement pas optimal mais néanmoins je pense que ça s'est joué à 5-10 minutes d'optimisation j'aurais clairement pas pu faire mieux je pense voilà les amis on a répondu à peu près à toutes les questions que j'ai reçues je pense en tout cas toutes les principales je vous remercie pour votre écoute c'était très cool encore une fois j'espère que ça vous a apporté de la valeur encore une fois ce que je vous invite à faire c'est faire le lien entre les différents sujets aujourd'hui on parlait de courses la semaine dernière on a parlé de développement plutôt personnel avec l'alcool bref je vous invite à faire du lien et pas juste lire écouter les choses de manière passive on parle de sport mais c'est des choses que vous pouvez totalement réappliquer et faire une lecture dans votre business c'est pas parce qu'on parle de sport qu'on parle pas de business c'est inversement la semaine dernière on a parlé de Guillaume Linet on parlait de performance dans une organisation qui est celle de Spendesk mais moi je pense vraiment que ça c'est quelque chose que vous pouvez totalement réappliquer dans votre sport votre business personnel quelle que soit la taille de votre entreprise que soit votre style d'entreprise même si vous êtes à votre compte par exemple donc bref faites des liens entre les choses c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir développer vos skills votre intellect votre capacité à faire voilà des liens et à mettre tout en commun et c'est avec ce côté ce côté un petit peu neuronal en faisant un réseau de neurones que vous allez pouvoir bah voilà justement que vous allez pouvoir exploser vos différentes activités vos différents leviers santé mentale santé physique et business les petites beautés c'est tout pour aujourd'hui on a parlé évidemment du building public sur les news de la semaine c'était le point de France le plus important sur la partie course on a vu l'historique de pourquoi j'en suis venu là de mon historique sportif on a parlé évidemment des leçons que j'en ai tiré de ce que j'ai compris sur l'endurance évidemment des bénéfices que j'ai pu en tirer et de peut-être pourquoi pas le futur ce qu'on peut envisager sur la course on verra peut-être au Canada peut-être plus tard bref surprise surprise on se retrouve pour le sommet de Paris pour les coureurs et sinon pour les auditeurs je vous invite à me retrouver du coup la semaine prochaine c'était PE et je vous souhaite une excellente semaine à plus de mes petites beautés ciao ciao salut c'est parti – Sous-titrage FR 2021